Le boudou d'Yamayala, les députés némoins d'Ansevi, est presque un état dans une parcelle. Ici, tout est organisé selon les ambitions politiques de leur chef. Toute la parcelle est contrôlée par les matiessis, en français combattant, des hommes et des femmes féticheurs qui constituent la milice de boudou d'Yamayala. La journée, ils prétendent sécuriser leur quartier général ainsi que leur chef spirituel, et la nuit, ils récrutent les nouveaux adhérents au mouvement, et une fois que les nouvelles recrues obtiennent l'accord de visiter leur temple, ils y restent jusqu'à être initiés à leur mode de vie, à l'exemple de ces hommes, femmes et mineurs utilisés comme boucliers humains. Ce sont les habitants du quartier Macampan qui payent le tribut pour la survie des matiessis. Extorsion, voient la main armée, une fois tombés dans leur filet, la victime est dépuyée de tout ce bien de valeur pour la plupart, téléphone, argent, bijoux et autres biens, cela se passe chaque nuit. Des hommes et des femmes ainsi que des mineurs séquestrés dans le silence de Némoin d'Ansemi, ils ont passé trois semaines sans manger. Aussitôt arrivés au commissariat, ils ont été pris en charge par la police, ville de Kinshasa. Leur arrestation par la police est un grand soulagement, non seulement pour ces otages, mais aussi pour les populations de ce quartier. Les otages déjà libérés, ceux qui habitent Kinshasa, ont déjà regagné leur famille, et ceux du Congo central attendent une délégation du gouvernement provincial qui va les emmener dans leur contrée. Je vais me faire une petite question, je ne sais pas. Au revoir. Tard dans la soirée de ce vendredi, le chef spirituel de Bouloudi Amayala, le député national, Némoin d'Ansemi, a été interpellé par la police nationale congolaise, accusé de l'atteinte à la sûreté de l'État, appel à la haine tribale, Némoin d'Ansemi faisait l'objet de l'ultimatum lancé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Emmanuel Chagari. Faisant allusion à la levée de l'immunité d'un élu du peuple, la législation congolaise stipule que celle-ci intervient en cas de flagrances et attentes à la sûreté de l'État. Les délais de l'ultimatum terminé, la police nationale s'est mise en ordre pour faire respecter la loi. Tout a commencé par cette cause immorale du général Céline Cagnement. ordonnant pas d'épreuve ni l'utilisation d'armes à feu. Et sur place, respectant la procédure, le général Cagnement prend langue avec les porte-parole d'Élimon d'Ansemi. Vous avez dit la dernière fois ici que ma violence, comme l'a dit la parole, ça ne profite à personne. Ça ne profite pas, absolument. Mais nous, nous avons le pouvoir de déterminer l'État. C'est l'État que nous étudions. Moi, je suis juste pour l'État. C'est-à-dire, c'est l'État seul qui va être ouvert. Pour faire en sorte, c'est l'État dégâts. Après un temps de résistance, le monde d'Ansemi signe la reddition et on peut découvrir les femmes et les enfants minaires séquestrés dans ces labyrinthes. Ces derniers devaient donc servir de bouclier humain. Au crepuscule de ce vendredi, le chef spirituel de Goudou Diamaïla s'érend à son tour à la police nationale. Les habitants du quartier terrorisé et par les fidèles de Monde-Ansemi n'ont pas manqué de féliciter le professionnalisme de la police nationale que l'on verra. Interpellé, le chef spirituel de Goudou Diamaïla les députés nationales n'ont pas d'Ansemi mais bradant très bon.